Bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Je m'appelle Claudie Tabé, mon parcours c'est institutrice, méthode freinée, bibliothécaire, formatrice pour les publics en grande difficulté, chargée de mission au ministère de la Culture, toujours sur la même problématique, et publication de deux ouvrages, un spécialisé sur l'illettrisme et l'autre sur les bibliothèques hors les murs. Alors pourquoi avoir écrit ce livre ? J'ai eu envie d'écrire ce livre parce que pendant des années où j'étais formatrice et où je travaillais en partenariat avec les bibliothèques, des écrivains, des travailleurs sociaux, j'accumulais, chaque soir j'accumulais des notes sur tout ce qui se passait pendant la formation. Et évidemment au bout de quelques années, avec la diversité des formations et des réapprenants que j'ai rencontrés, il y en avait qui avaient 18 ans, 25 ans, d'autres 40 ans, 50 ans, avec cette diversité, ça a fini par constituer un ouvrage en soi, c'est une photographie de vie d'un certain nombre de personnes de tous âges. Et donc il m'est venu vraiment à l'idée, mais plutôt la conviction qu'il fallait en faire quelque chose et qu'il fallait les faire connaître ces gens. Il fallait les faire connaître et il fallait faire connaître le cadre dans lequel ils avaient réussi, c'est-à-dire avec des professionnels compétents, mais dans un cadre où le livre était une véritable tapisserie. La bibliothèque publique, eux qui étaient au départ en rejet de lecture totale, il s'est passé des choses magnifiques avec eux dans ce lieu. Comment avez-vous conçu ce livre et quelle est l'originalité de cette approche ? L'originalité c'est que la bibliothèque tient un rôle, mais déterminant, dans ce comportement, dans cette évolution, dans ce rapport à la lecture. Et je pense aussi que d'avoir choisi de faire l'originalité de ce travail sous forme de portrait de ces gens, c'est une façon aussi de les évaluer autrement et de donner une photographie très positive d'eux-mêmes. À qui il s'adresse du coup ce livre ? Alors ce livre, il s'adresse donc aux professionnels qui les ont en charge, mais également à un public plus large, c'est-à-dire tout le monde associatif, l'éducation populaire, et puis aussi au grand public qui va se retrouver dans des histoires de vie positives. Bien, et qu'est-ce qui pourrait donner envie au lecteur d'acheter votre livre ? De lire dans un sens, de s'approprier les petites victoires de gens ordinaires.